20 ans après avoir mis un terme à sa brillante carrière de joueur, Michel Platini prend les rênes de l'UEFA. Une élection serrée, mais le président sortant, Lennart Johansson, qui briguait un cinquième mandat, a dû s'incliner. La victoire de Michel Platini, c'est la victoire d'une autre vision du football, Didier Chaumont. Michel Platini, encore sous le coup de l'émotion, a bien du mal à réaliser qu'une nouvelle carrière s'ouvre à lui. Vient ensuite la passation de pouvoir, la collade entre le vainqueur et le vaincu. Michel Platini a élu président du foot européen pour 4 ans à la faveur de 27 voix contre 23 au président sortant, Lennart Johansson. Quand j'étais footballeur, quand on avait une grande victoire, on recevait une coupe. Et puis avec ses amis, on faisait le tour du terrain. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour moi. Mais je ne fais pas le tour du terrain, parce que tout va commencer. C'est le début d'une aventure. Sitôt la victoire acquise, l'ancien capitaine des Bleus est allé embrasser ses parents. Michel Platini va maintenant devoir se mettre au travail pour tenir ses engagements. C'est un vaste chantier qui l'attend, objectif prioritaire du nouveau patron de l'Europe du foot, remettre le football au cœur des préoccupations de l'UEFA. Le football, mesdames et messieurs, est un jeu avant d'être un produit. Le football est un sport avant d'être un marché. Et le football est un spectacle avant d'être un business. Sa vision pour l'avenir du foot, comme sa carrière politique, ont réellement pris naissance en 1998. Cette année-là, il avait aussi apporté son soutien à Seth Blatter pour son élection à la tête du foot mondial. Aujourd'hui, Michel Platini a sans doute bénéficié du réseau d'influence du grand argentier du foot, conjugué à une excellente campagne de terrain et un programme séduisant. Michel avait cet avantage d'être d'abord un Européen et qu'on est content que tout le football européen avec lui puisse se développer parce qu'il n'y a aucune société qui fonctionne quand il n'y en a que 4 ou 5 qui grandissent et que les autres meurent petit à petit. Donc je suis vraiment, vraiment heureux que Michel soit passé avec des vraies idées sur le football. Désormais, le plus dur commence pour Michel Platini. Reste à savoir s'il pourra ou non tenir ses promesses de campagne.